Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ce qui est de ta vie, je ne peux rien pour l'instant, mais je peux te faire sortir de cette salle. Qu'en dis-tu ? Je ne sais pas. Il y a tant de travail qui m'attend. Arrête. Laisse les alliances et les responsabilités de côté pendant quelques heures. Nous pourrions prendre les chevaux, aller dans le Grand Bridge ou je ne sais où près d'ici, pour te changer les idées. C'est une pensée charmante, mais c'est trop loin pour y aller maintenant. Merci, Eivor. Une autre fois, peut-être. Bon, qu'est-ce qu'il te fallait ? Ranvi, change-toi les idées. Allons dans le Grand Bridgeur. Cela t'éloignera un peu de cette salle qui se rend leur enfermée. Comment ça, maintenant ? Tout de suite ? Bien sûr. Tu as dit que tout cela te fatiguait, alors pourquoi pas ? De quoi te dégourdir les jambes et aérer tes poumons ? Ah, j'ai dit ça. Parfait, tu as raison. Je te suis, Eivor. Suis-moi. Nous ne prendrons pas le navire. Je tiens à ce que nous soyons seuls. Toi et moi. Cela te gêne ? Pas du tout. Tant que je peux prendre l'air et profiter du soleil, tout va bien. Je passe trop de temps dans la maison longue. Nous devrons rejoindre l'autre rive pour entrer dans le Grand Bridgeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un autre moyen ? Je serai ravi de l'entendre. Tu n'envisages pas de nager ? Nager ? Je ne sais pas. C'est une plaisanterie. Un bateau ou un cheval fera l'affaire. Mais je n'ai rien contre les méthodes plus classiques. C'est un bateau ou un casque. C'est un bateau ou un autrepente ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, tu sens ça. L'air et la terre. C'est agréable d'être ici. Bon, prudence avant tout. Ah, on s'y fait. J'espère que non. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Là, voilà le campement des brigands. Très bien. Ne t'éloigne pas, et fais comme moi. Regardez l'horizon d'un air menacé ? Voilà, exactement. Je croyais que tu voulais ag... Tire discrètement. Semblaient avoir envie de combattre. Voilà ! Il m'est rembouillé. Tor me fait profiter de sa forme. Bien, c'est fait. Allons rendre son cheval à Magni. Ok. Ok. C'est parti. C'est parti. T'es là, tout l'hydromel et toute la bière qu'il faut. Eivor, notre sortie commence à peine. Trouvons-nous une taverne et installons-nous. Commençons par aller rendre le cheval. Si tu as toujours soif... Nous verrons. C'est parti. Magni, nous avons résolu ton affaire de brigand. C'est vrai ? Formidable ! Et avez-vous retrouvé ma jument ? Oui, elle t'attend dehors. Les dieux soient loués, elle n'a rien. Ah, merci, Eivor. Ainsi qu'à ton amie Ranvi, où qu'elle soit. Elle ne devrait pas être loin. Eivor ! Viens ici ! Regarde ça. Quelqu'un a soif ! Tu as vraiment l'intention de t'enivrer ? J'ai plutôt l'intention de t'enivrer, toi. Allez, viens ! Où as-tu peur que je boive plus que toi ? À vrai dire, oui, un peu. Mais à quoi joues-tu encore ? C'est un concours de boissons, entre toi et moi. L'ami des loups contre la femme de la table. Ranvi, tu es plus qu'une femme de la table. Alors reine de l'Hydremel. Très bien. Buvons. Formidable. Alors, petit tube ? Ne le laisse pas gagner. Pas mal, Eivor ! Eivor ! Eivor est une belle ! Une corne de plus et je me noie. Ah ! Je suis la reine de l'Hydremel. Fléau des loups et des barriques. Je t'avais dit que je te ferais rouler sous la table. Alors, contente de toi ? J'ai la tête qui résonne comme dans une cloche. Oh, plus que contente. Viens, l'air frais nous dégrisera sur le chemin du retour. Après un dernier petit arrêt. Ah, Ranvi. Il y a une tour en ruine à côté d'une cascade près de chez nous. Nous profiterons du paysage et ensuite je te rendrai ta liberté. C'est près du sommet d'une colline, juste au sud de la colonie. Un lieu facile à repérer. Très bien. Un dernier arrêt, alors. Je ne sais pas si cela se voit, Eivor, mais je suis toute excitée. Oh, ça se voit. Alors, déjà ? Eh bien, j'espère te revoir, Ranji. Ranvi. Reviens quand tu voudras. Cela se pourrait, Ranvi. Et merci pour tout. Non, non, merci à toi. Bon retour. Je ne sais pas si le cœur de ce pauvre Magni se remettra de ta visite. Que veux-tu ? Il n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier. Dans ce cas, je te surnomme Ranvi, tueuse de brigands et bourreau des cœurs. Je le porterai avec fierté. C'est Suniva qui m'a décrit cette tour. Un lieu désolé, mais... Après une journée pleine d'action, j'ai hâte de la voir. J'aspire enfin au calme. J'ai eu mon content d'aventure. L'heure est au repos. Je me demandais une chose. Entre Soma et toi, y avait-il plus que de l'amitié ? Tes yeux brillaient lorsque tu parlais d'elle. Nous sommes devenus proches, très vite. C'est ce que tu veux savoir ? Non, enfin... Est-ce que quelque chose s'est passé entre vous ? Quelle est donc cette question, voyant ? Une question innocente. Aussi innocente qu'un enfant. Il n'y a rien eu entre nous. Voilà ma réponse. Alors je trouve cela... Décevant. À ta place, j'aurais tenté ma chance. Eivor lié à une intrépide Jarlscona menant son affaire. Regarde, ce doit être la tour. Empruntons le pont. Regarde, ce doit être la tour. Elle est aussi belle que dans les récits de Suniva. Imagine à quoi elle ressemblait lorsqu'elle a été bâtie il y a plusieurs siècles. Parfois, lorsque je suis penchée sur une carte, j'imagine des armées de petits êtres... Et aujourd'hui, en regardant ces ruines, j'imagine la vie des gens d'autrefois, inconscient de ce qu'allait devenir leur monument. Tu as beaucoup d'imagination. J'aimerais connaître la vue d'en haut. On y va ? Après toi. Allez ! Regarde où tu mets les doigts. Ces pierres sont vieilles et usées. Et donc, tu grimpes bien pour une plieuse de cartes. Tu te moques, mais j'ai dressé la charpente de maisons longues et planté les clous des navires. Mes mains sont encore caleuses, d'ailleurs. Eh bien, regarde-moi ça. Une vue éblouissante. Elle me rappelle ma jeunesse en Norvège, lorsque j'escaladais les hauteurs derrière les bois. Tu es le cœur d'une aventurière. Cela ne se voit pas autour d'une table, mais ici, après t'avoir vu escalader une tour dans des fourrures trempées... Dans ma jeunesse, je ne tenais pas en place. Je naviguais, je chassais. Avant de devenir cette femme impassible, j'aimais la nature sauvage. J'ai été mariée afin de sceller la paix entre deux clans. C'est une tâche noble et digne, mais ce n'est pas celle dont j'avais rêvé. Tu aurais fait une excellente guerrière. Une hommes viking, libre d'aller et venir comme bon lui semble. Je le crois aussi. Nous aurions peut-être navigué ensemble sur l'océan. À piller ou à voyager. Ou nous nous serions affrontés au combat. Sans ton mariage à Sigurd pour assurer la paix, nos clans seraient peut-être toujours en guerre. Oui. Tu as raison. Merci pour cette journée. Chaque instant a été comme un rêve et... Et je n'ai pas envie de me réveiller. Rien ne t'y oblige. Restons ici tant que tu le souhaites. Oui. C'était quoi, ça ? Oh, non, je... Pardonne-moi. J'ai laissé mes sentiments m'emporter. Tu n'as aucune raison de t'excuser. Sigurd est ton frère et je t'ai mis dans une situation délicate. Le cœur est moins doué pour la politique que la tête. C'était peut-être l'hydromel, ou peut-être l'air. En tout cas, tu n'as rien à te faire pardonner. Je ne suis pas enivrée à ce point. Et... Mes sentiments ne datent pas d'aujourd'hui. Je tiens à toi, Eivor. Tes paroles me touchent, Ranvi. Je ressens depuis longtemps la même chose. Mais j'aurais freiné cet espoir, croyant cet amour impossible. J'ai si souvent eu envie de t'en faire part. De te dire ce que ressentait mon cœur, ce que je désirais. Mais le devoir m'en a empêché. Tu peux parler, maintenant. Cette journée a été si intense. Nous avons chevauché, combattu, bu et rit. Tu m'as montré ton monde. Pas avec des mots, mais avec des actes. Les actes en disent plus que les mots. Ranvi. Elle a dû rentrer à la colonie.